Bonjour, vous voyez, je suis la vedette de la télévision une fois de plus, toujours l'affaire de la bonne femme, je vous tiendrai au courant. Depuis quelques jours, Robert est devenu une star dans son quartier. Les gens connaissent votre histoire dans le quartier ? Oui, tous, mais ça fait du bruit. Son histoire a fait la une des journaux. Ce retraité de 88 ans a bien failli mourir parce qu'à son âge, il croyait encore en l'amour. Robert est tombé dans les griffes de Patricia, une femme de 53 ans soupçonnée de dépouiller des retraités. Pour arriver à ses fins, elle utiliserait toujours le même mode opératoire, la drague, puis la drogue pour mieux les manipuler. Robert ne serait pas le seul à être tombé dans son piège. 7 autres retraités auraient subi le même sort. Pour le vieil homme, tout a commencé par une belle rencontre dans une rue d'Anemas, en Haute-Savoie. Robert n'avait pas été abordé par une femme depuis bien longtemps. Alors quand Patricia est entrée dans sa vie, il pensait enfin avoir trouvé une nouvelle amoureuse. Elle était pas mal comme fille d'une grande, elle avait les mèches blondes là. J'aurais voulu qu'elle soit ma compagne, c'est-à-dire qu'elle habite là, et qu'elle profite de mon argent, de ma voiture. Alors on aurait pu recommencer les grandes virées que je faisais avec ma femme. Et puis bon, un petit peu d'amour quoi, voilà. L'ancien notaire est sous le charme. Il propose à Patricia de s'installer chez lui. Veuf depuis 5 ans, Robert vit seul dans son appartement. Il est une proie idéale. Pour entretenir cette idylle naissante, Robert emmène sa nouvelle compagne. Dans ce restaurant où il déjeune tous les jours. Le serveur, Jimmy, se souvient d'avoir accueilli le couple. Il était installé juste ici, sa table habituelle. Il a dit je viens avec une amie, très bien, cette fois à 2 couverts. Physiquement, elle était un petit peu chique. Elle se donnait des airs un petit peu chique, vraiment rien d'anormal. Pour sa fiancée, Robert réserve une table pour la semaine. Mais ils ne viendront jamais. 3 jours de réservation, ils n'étaient pas là. Nous, on a commencé à s'inquiéter tout de même. On a imaginé peut-être le scénario, mais rien à voir avec cette dame, en tout cas. Désormais, c'est Patricia qui se charge de préparer les repas de son hôte. Dès que Robert a le dos tourné, elle verse du Valium dans la nourriture et les boissons du retraité. Pris à forte dose, cette anxiolytique peut entraîner un coma, voire la mort. Je n'ai pas vu quand elle m'a drogué. Déjà, premièrement, ça ne me serait jamais venu à l'idée que la femme que je venais de connaître, elle allait me droguer pour me voler. Ce n'est pas possible, ça. Voilà. Alors, je ne me suis pas méfié, je n'ai rien vu. Une fois drogué, Robert est pris au piège. Séquestré dans son appartement, il est battu et humilié par Patricia. Donc, c'est le 2e soir, elle voulait me faire signer quelque chose et je ne sais pas, je n'ai pas voulu signer. Puis elle m'a attrapé, elle m'a fait tomber du lit. Mais c'était certainement pour me retirer de l'argent, quoi. Son calvaire n'aurait jamais pris fin sans l'intervention de sa fille. Elle est sans nouvelles de son père et décide de l'appeler. Surprise, c'est Patricia qui répond. Elle ne la connaît pas. Cette femme prétend que le retraité est sorti. Mais à l'autre bout du fil, elle perçoit des gémissements. Elle alerte aussitôt la police. À leur arrivée, les collègues de ce brigadier-chef tombent sur Patricia qui tente de s'enfuir. Donc, il lui demande qu'est-ce qu'elle fait là. Elle précise que c'est la compagne de la victime. Il lui demande de rentrer dans l'appartement pour lui montrer où est son compagnon. Et donc, les policiers rentrent et dans la chambre du monsieur, ils le trouvent à terre, vêtu d'un tee-shirt sans manches, nu, en dessous, avec des traces de contusions et de coups au niveau du dos, au niveau des mains. Et donc, cette personne était baignée dans son urine. Patricia affirme que son compagnon est tombé tout seul. Elle paraît sûre d'elle, mais son comportement intrigue les policiers. Elle tente de camoufler une feuille de papier dans les manches de son pull-over. Un mot écrit à la main, sur lequel elle prétend que Robert s'est absenté pour des raisons médicales. Ça veut dire qu'on part sur une séquestration où il fallait que personne ne soit présent de manière à ce qu'elle puisse réaliser tous les méfaits sur sa victime, c'est-à-dire de soutirer de l'argent et pouvoir avoir une emprise et psychologique et physique sur lui. Patricia est placée en garde à vue. Au commissariat, un autre détail attire l'attention des policiers. La quincagénaire marche d'une étrange façon. Dans sa chaussure, il y avait les chèques qui étaient resserrés en forme de boulette et qui la faisaient boiter. Et donc, il s'est avéré que c'était 5 formules de chèques vierges signées de la main de la victime et qu'elle s'apprêtait à les encaisser avec des sommes où on ne saura jamais parce qu'elle n'a pas eu le temps de les remplir. Selon les enquêteurs, Patricia convoitait les 200 000 euros d'économie du vieil homme. Un argument que réfute son avocat, maître Cédric Huissou. Aucune somme n'a transité d'un compte appartenant à la victime sur un quelconque autre compte qui aurait appartenu à ma cliente. On est dans de la gestion de fonds qui avait été faite avec l'assentiment de la victime. En avril dernier, pour avoir violenté et séquestré Robert, Patricia était condamnée à 5 ans de prison. Et en fouillant dans son passé, les enquêteurs découvrent qu'elle n'en serait pas son coup d'essai. Patricia, jolie brunette, est née à Paris. Élevée dans une famille d'accueil, elle se bat pour réussir dans la vie. Elle est en fac de droit. Son chemin semble tout tracé. Jusqu'à ce qu'elle rencontre son futur mari. Luc, un cuisinier. Très vite, ils ont leur premier enfant. Patricia arrête la fac pour s'occuper du bébé. Elle ne reprendra jamais ses études. 2 ans plus tard, naît leur 2e garçon, Guilhem. Il se souvient que les disputes étaient fréquentes entre sa mère et son père. Il était violent et alcoolique. Avec nous, il n'a jamais vraiment été violent. Mais avec ma mère, on entendait le soir que ça se passait mal. Surtout que son père soupçonne Patricia de le tromper. Il ne supportait pas toutes ses sorties, toutes ses escapades. Au fil des années, les violences s'accentuent. Et en 1993, son histoire devient tragique. Patricia porte plainte contre son mari pour viol ainsi que pour des violences commises sur l'aîné de leurs enfants. Il est condamné à 11 ans de prison. Sans travail et sans salaire, Patricia vit du RMI. Avec 2 enfants à charge, elle ne s'en sort pas. Selon Guilhem, sa mère aurait vite trouvé une manière d'augmenter ses revenus. Il y a des fois où elle nous laissait dans une famille d'accueil pour partir avec des gens qu'on ne connaissait pas. Apparemment, des hommes. Je peux me douter de ce qu'elle faisait avec ces hommes. C'était certainement pour trouver un moyen de gagner de l'argent facilement. Sa mère aurait donc occasionnellement échangé ses faveurs contre de l'argent pour survivre. Quand le mari de Patricia sort de prison en 2002, le couple tente de se remettre ensemble. Mais les violences continuent. Patricia s'accroche alors à un rêve. Des voyants qu'elle consulte régulièrement lui prédise une vie de richesse. Quand on la voyait tout le temps parler de luxe comme ça alors qu'elle n'avait touché que le RMI, on sentait qu'il y avait un problème. Elle disait que dans un an elle serait déjà sur la côte d'Azur avec un gros bateau, une belle maison. Elle nous promettait de nous acheter des super villas. Le genre de choses impossibles pour une personne qui ne travaille pas. Les voyants lui disaient vous allez bientôt gagner de l'argent alors que finalement l'argent qu'elle aurait pu garder elle le mettait dans les voyants. A cause des violences conjugales, Guilhem et son frère sont placés en foyer pour adolescents. Leurs parents divorcent et un jour Patricia disparaît. Guilhem ne reverra sa mère qu'à peu d'occasion. La dernière fois ils se sont vus à Cannes il y a 3 ans. La prédiction semblait s'être réalisée. Elle vivait avec un monsieur fortuné qui possédait un beau voilier. Le soir elle m'a présenté un homme assez vieux et elle m'a dit qu'on allait passer les prochaines nuits dans sa grande maison il me disait. Et donc cet homme on l'a rencontré au restaurant et il nous a payé énormément de choses mais il semblait fragile et très intéressé par ma mère. Il a complimenté souvent mais dès qu'il est parti payer ma mère m'a tout de suite dit cet homme là t'inquiète pas tu le reverras plus. Elle me disait que c'était vraiment un pigeon. Car Patricia se serait lancée dans une série d'escroqueries qui auraient commencé sur la côte d'Azur. Pour rencontrer des hommes elle s'est inscrite dans cette agence matrimoniale. Elle cible des retraités de plus de 80 ans. C'est par le biais du fichier de l'agence qu'en janvier 2012 elle repère une proie idéale. Un ancien contrôleur de gestion qui touche une retraite confortable et habite dans cet immeuble en bord de mer. Valentin 84 ans ne se doute de rien quand il s'engage dans cette relation bien au contraire. Au début il a l'impression de vivre une seconde jeunesse au contact de cette femme qui a 30 ans de moins que lui. Puis étrangement sa santé se dégrade. J'étais bizarre je parlais pas comme il faut je m'exprimais très mal quand je marchais je marchais pas droit ici les gens me disaient mais t'as une tête de déterré et puis ça s'est aggravé de plus en plus. Il ne sait pas encore que Patricia veut l'escroquer. Son amant droguée elle peut maintenant profiter de son état de faiblesse. Elle a écrit au notaire pour se faire porter des gâtés universels. Donc ça voulait dire en gros quoi ? C'est sûr qu'elle avait la priorité pour la suicide si je mourais. Le notaire lui il me convoque mais attention il est très intéressé. alerté par son notaire Valentin se méfie de plus en plus de sa nouvelle compagne et fouille dans ses affaires. Dans sa valise j'ai vu qu'il y avait des pots de Valium le Valium c'est un médicament très puissant pour les problèmes neurologiques et elle était pas déprimée du tout elle avait pas besoin de ça on mettait ça soit dans mon vichy soit dans mon vin ou dans l'alimentation. Valentin la met à la porte mais ne dépose pas plainte. La redoutable manipulatrice aurait tendu le même piège à au moins 6 autres retraités. Y en a-t-il d'autres ? Les policiers continuent de fouiller son passé sur la côte d'Azur. Ils se demandent si elle ne serait pas impliquée dans le décès de deux de ses amants. L'un avait été découvert chez lui en état de décomposition. L'autre avait été retrouvé mort en juillet 2011 dans sa chambre d'hôtel du centre-ville de Nice. Patricia avait été entendue à l'époque et mise hors de cause. Mais les révélations de ces derniers jours sur ces agissements ont relancé les investigations. Hier, la poli judiciaire a publié un appel à témoins. Elle espère percer définitivement le mystère de l'empoisonneuse. Sous-titrage Société Radio-Canada